Je vous invite, on va commencer, ça va peut-être appeler les autres, et sinon, tant pis. On va commencer debout. Alors, mon pilates et automassage, d'habitude, c'est une séance que je fais sur une heure et demie, avec plus de temps, de la relaxation et tout ça. Là, on va faire une séance d'une heure. Donc, on va faire un petit peu d'automassage au début du cours, en jambes, puis après, on va traverser le répertoire, une séance de pilates, et peut-être qu'on va y glisser un petit peu d'automassage pendant la séance, avant certains exercices. On va voir un peu comment ça se coordonne, tout ça. On va peut-être debout. Je suis sur mon tapis, mais vous pouvez être sur le sol, quand il monte. Si c'est fatigant de rester debout aussi, on peut rester assis, il n'y a pas de souci. Je vois ce qui est mieux pour toi, si tu veux te mettre sur la chaise, tu peux rester sur la chaise. On va fermer nos mains. Voilà, fermer les mains, ça nous permet, voilà, d'arriver. Il faut déjà les pieds dans le sol, détendre les épaules, respirer et réchauffer. Et préparer nos mains, la sensibilité, l'écoute de nos mains, ce qui va arriver. Voilà, et tant qu'on a bien frotté, on va défaire tout doucement nos mains. Et puis peut-être, on va juste les relâcher un peu sur le côté. Il faut qu'elles bandent un peu. Voilà. OK. Avec nos mains toutes réveillées, on va commencer à étaler de la crème sur notre visage. Sur les côtés. Très tranquillement. Voilà. Puis quand on est arrivé en haut, sur le crâne, on va venir masser le cuir chevelu et faire bouger la peau entre le crâne et nos doigts. Laissez. Et donc, on peut aller à différents endroits. Sur les côtés. Un peu plus en arrière. On va rester en arrière, à la base du crâne. On va venir réveiller en quelques temps. De l'intérieur, vers le centre de la colonne, vers l'extérieur. L'idée, c'est de toujours faire quelque chose qui nous paraît aussi confortable et agréable. Ce qui n'est pas tout à fait sûr. Une manipulation d'un point. Voilà. Faites ce qui vous fait du bien. Ça, c'est vraiment la règle absolue. Ok. Relâchez un peu les bras. On va faire de garder les bras en haut. On est fort. On ramène des petites tensions dans les épaules. On vérifie que les épaules bougent bien. On ne lâche pas à venir relâcher. On va continuer dans le cou. On prend une main et on va venir tirer la peau du cou. Comme une maman chat qui attrape son bébé là. Et on tire pour le cou jusqu'à la base des syndicales. Voilà. Si je m'approche un petit peu, ça donne ça. Je tire. Je tire. Je tire. Si je fatigue un peu avec une main, je peux faire avec l'autre. On va lâcher les épaules. On va venir glisser sur notre front pour enlever les tensions. Enlever toutes les pensées qui nous embêtent, qui nous alourdissent. On éjecte et on s'en débarrasse. Sur le côté. Avec toute la paume de la main. Allez, encore une fois de chaque main. Et on va venir, on se prend les doigts, les doigts sur les tentes et masser un petit peu. Peut-être que je m'approche un petit peu, que vous voyez mieux. On masse ici. Vous sentez un peu intuitivement où vous avez envie de mettre plus vos doigts. Peut-être que c'est un peu plus proche de la base des cheveux. Peut-être que c'est un peu plus vers le bas. Ce n'est pas toujours très agréable. On essaie de naviguer dans ce qui est possible. Voilà. Et relâchez. On continue à descendre le long des mâchoires. Et on vient un peu la malaxer aussi cette articulation de la mâchoire. Et peut-être pendant que je fais ça, la mâchoire du bas, elle se relâche tranquillement. Juste relâchez, pas tirer. Pour ne pas non plus que ça se déboite. Si ça fait un peu s'allier, c'est OK. Et on relâche tranquillement. On va prendre nos index et on va venir frotter comme ça le long du nez. On arrive au bout du nez. On presse et on ouvre. Pour pouvoir ouvrir la base de nos narines et bien respirer. On peut faire ça de nouveau. On presse et on ouvre comme si on faisait une petite rotation externe avec les doigts. vers l'extérieur. Et on relâche. Si on est un petit peu enrhumé, là c'est la saison des rhumes. Ça fait du bien de bien dégager la sessine. Faites quelques glimaces. Sevaillez un peu. On va prendre nos doigts en V comme ça. Un doigt devant, un doigt derrière l'oreille. Et on frotte autour de l'oreille. Je fais des choix dans les automassages. Il y a plein de petites manipulations différentes qu'on peut faire sur le visage et dans les différentes parties du corps. On va en traverser quelques-unes. On continue à descendre le long du cou. L'intention sera qu'on aura à la fin vraiment traversé toutes les parties du corps. Et dans la pratique et dans le toucher, dans le massage. On tapote dans l'extendom. On réveille là ce qu'est-ce qu'il y a dessous. Est-ce que ça peut vibrer un peu ? Ici, on fait un son, ça fait vibrer le son tout le long du sternum. Et peut-être un peu maintenant, on va sous la clavicule. Plusieurs fois avec la main de main. Et puis après, je vais changer un peu le côté. C'est presque comme si on voulait décoller un petit peu. On imagine qu'il y avait des petites glaires, des petites choses dans le poumon. Et je tape pour que ça tombe. Ça se décolle. Relâchez vos bras de chaque côté. Sentez-la. Commencez dans les épaules, dans le cou, dans le visage. Les yeux qui s'ouvrent, le visage ouvert, détendu. Petite peau de bébé maintenant. Super. C'est le meilleur soin anti-âge qu'on puisse faire. Alors, on va écartir un peu plus nos pieds. On met les mains l'une sur l'autre, sur le ventre. Et on va dessiner un cercle. Avec une légère pression. C'est moi qui définis avec quelle pression j'ai envie de masser mon ventre. Alors, je ne sais pas si on a eu un goûter ou un repas tardi. Je vais, à priori, le repas est quand même plutôt assez éloigné. On ne devrait pas avoir le ventre trop ou plein. Mais voilà, on peut juste signifier à nos intestins de bien faire leur travail. Bien laisser écouler. Et puis, on va venir mettre nos mains dans les rambles, le bas du dos et frotter ici. Frotter pour échauffer. Alors, moi, je vais faire couper en haut en bas. Donc, je pourrais faire comme ça et frotter sur les côtés. Vous pouvez me dire qu'on a senti que ça échauffe un petit peu cette zone-là du bas du dos, les rambles. Super important à soutenir en ce moment dans cette période d'hiver. Et quand je suis là, je vais descendre un peu le long de mes fesses, côté de mes hanches. Et je continue soit en frottant, soit en tapant. À l'extérieur des jambes, on va ouvrir mes chevilles. Je prie bien mes genoux, je descends mon dos. Et je remonte par l'intérieur de la jambe. Ça rejoint mon bas du ventre. Et de nouveau, je vais sur les côtés. Hop, je descends. Ça peut être aussi des grands, des grands laissages. Je descends et je remonte par l'intérieur. Je descends par l'extérieur et je remonte par l'intérieur. Ou je peux taper, percuter. Ça fonctionne bien aussi. Vous voyez ce que vous préférez. Et les chevilles, on préfère les choses plus que l'autre. Ça réveille. Et le dernier qu'on va faire, on va rester en bas. On va mettre nos mains sur nos pieds. Pour leur dire, est-ce que vous pouvez vous étaler sur le tapis, là ? Faire plus que l'un avec nos tapis dégoulinés. Et voilà, tout doucement, vous allez vous redresser. On va entrelacer les mains. Étirez les bras vers le plafond. Inspirez profondément. Peut-être balouer si ça vient. Et à l'expiration, on relâche. Peut-être ça vous emmène à plier un peu nos genoux, à nous détendre. Et on fait ça juste encore en fond. On entrelace les mains. On étire les bras vers le plafond. On sent ses pieds, là, qu'ils sont restés bien remplis dans le sol, bien débrouillant. On étire les bras vers le plafond. Et on expire. Et on laisse fond ici. Ok, on relâche. Et on prend un petit temps juste pour goûter. Comment on se sent, là, après, tout ce petit passage ? Comment on se sent dans les épaules, dans les jambes, dans le dos, le visage, les mains qui ont été actives ? Voilà. Et avec toute cette présence, c'est comme si on avait réveillé tous les bords de notre peau, on va tranquillement venir se déplacer à l'avant de notre tapis. On va venir s'enlouer. Et on va venir s'enlouer. On va faire un petit vers le bas, j'occupe les genoux. Je tente mes genoux. Et je relève ma colonne. Et je relis. Et puis je vais me relire encore une fois. J'enroule. Et on va vraiment bien le fond de ma mâchoire, mes bras. Je plie mes genoux. Je retends mes genoux. Et je relève la colonne. Avec tout seul, en même temps, je retrouve à chaque fois cette verticale où mes pieds sont encrées dans le sol, le visage et les épaules détendues. Et la dernière fois, je vais venir m'enrouler. Je resterai vers le bras. On va aller carrément plier les genoux totalement pour amener les fesses vers le talon. Donc, position accroplie. S'aider avec les mains pour aller chercher une assise. Et puis, tranquillement, venir vous allonger. Les bras vides communs. Des rouvées ou les mains très avec lui. Pour faire un volop assisté. Voilà. Et trouver votre tapis avec les genoux pliés. Et les bras relâchés devant du corps. Voilà. Et observer, commencez d'être maintenant sans aller m'inviter. Mon visage toujours bien ouvert. Les épaules bien larges, étalées sur le tapis. Et puis, les pieds sont un petit peu écartés comme ça. Vous allez rouler vos deux genoux ouvert à un côté. Et s'engager le bassin. Expirez, revenez. Donc, on va avoir le souffle là qui va nous accompagner dans les mouvements. Inspirez, roulez sur le côté. Expirez, revenez vers le centre. Encore une fois. Inspirez, roulez sur le côté. Expirez, revenez vers le centre. Et puis, la dernière de ce côté-là. Peut-être que la tête a eu envie de participer. Un peu au mouvement. Vous la laissez faire. Et on va revenir vers le centre. Dans cette position, vous allez entrelacer vos deux mains. Les placer derrière votre tête. Voilà. Choisissez si les coudes sont plus ou moins proches du stock. Ça va dépendre de ce qui se passe dans vos côtes. Vous inspirez. À l'expiration, vous glissez une jambe dans le tapis. Flexez le pied quand vous êtes arrivé au bout. Vraiment sentir la jambe très, très longue. Arrêtez la jambe, le flair. Et revenez sur le tapis. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. On expire. On glisse. Et on flexe le pied loin devant. Et on revient. On inspire. Et on expire. On connecte les côtes. On allonge la jambe. On pousse par le talon. Et on revient. Et la dernière. On expire. On étire. On en revient. Et on revient. Regardez deux pieds dans le sol. On inspire. À l'expiration, venez vous enrouler dans votre châssis. C'est une belle flexion. Tentez les côtes qui préservent le sol. Attrapez les mains derrière vos cuisines. Et enroulez-vous un tout petit peu plus. Faites comme une petite cuvette avec votre dos. Placez les mains derrière la tête. Et déroulez la colonne. Faites comme une petite cuisine. On inspire en bas. On expire. On s'enroule. On inspire. On expire. On s'enroule un tout petit peu plus. On vient regarder vers notre ventre. Voilà. Avec ses épaules, ce visage tout bien ouvert. On repose. Et on déroule. Profitez de toute la sensation qu'on a eue au début du cours. De se masser une dernière fois. Pour peut-être goûter. Et expérimentez les exercices un peu plus détendus. Avec moins d'efforts. Et plus de présence. Et redéroulez. On garde les mains derrière la tête. Toujours. Et les pieds sont bien ancrés dans le sol. On va monter dans le pont. À partir d'ici. Enroulez-vous de bassin. Précisez dans les pieds. Et poussez vos hanches vers le plafond. Les genoux sont pointés vers vos opeils. Déroulez votre colonne. Une vertèbre après l'autre. Voilà. Si vous allez déposer votre bassin vraiment vers vos talons. Encore une fois. On s'enroule. Et on étire les genoux. Comme si ça le vent s'enlève dessus les orteils. Poussez le pubicé des hanches vers le plafond. Expirez. Venez dérouler votre colonne. Tranquillement. Maintenant, on va faire un petit jeu entre notre chest lift et le bridging. On va remonter dans le bridging. On monte bien nos hanches. Initie la descente du sternum. Souffle. Dès qu'il y a à peu près le milieu des omoplates déposées, commence à soulever la tête pour continuer à déposer le milieu du dos, les lombaires et le bassin. Hop, le bassin est revenu dans le gueule. Je me retrouve dans mon chassif. D'ici, c'est parce que tu te colèves ton bassin de nouveau en plus que tu vas pouvoir déposer tes omoplates. Allez, remasser un petit peu. Et de nouveau, déposer ta tête et le bassin se retrouve là-haut. Comme une petite balançoire. Laisse ton sternum. Commence à soulever la tête et déroule la colonne jusqu'en bas. Inspire ici. Expire dans ton fond et viens masser cet espace au côté des omoplates. On redépose la tête et pousse les hanches. Encore une fois. Tentez bien parondir. Et puis, la prochaine fois, garde le bassin au sol et redéroule la tête dans le tapis. On va attraper les deux genoux devant notre poitrine. On va venir faire un rôle à la fascinité. Donc, presser les pieds vers le sol et venez vous asseoir. Et grandissez-vous. OK. Les pieds restent au son. On s'avance et on fait une petite boule. Et on va venir faire notre holding. Donc, faites attention selon le tapis que vous avez. C'est bien d'avoir un tapis ou une moque qui est un peu plus épais. Si ce n'est pas très épais, vous pouvez rajouter une couche. Et faites attention que ça ne glisse pas trop sur le tapis que vous êtes. Donc, l'idée, c'est qu'on va venir brûler sur le dos sans poser la paix. Et revenir. Donc, on va inspirer, expirer dans le retour. Et on essaie de garder la même forme entre le genou et les épaules et entre les taillons et les fesses. Donc, on retourne, je pense à penser l'état de vers mes fesses. Si mes pieds posent un petit peu au retour, ce n'est pas très, très grave. Je préfère que les pieds touchent plutôt que la tête. On essaie de vraiment garder la tête en dehors du sol. Et on masse. Essayez de sentir que vous pouvez passer sur l'ensemble de votre colonne. Et on repose tranquillement. Et on garde les pieds où ils sont. Hop, on envoie les fesses vers l'arrière. Et on s'allonge. Ok. On allonge les jambes. Alors, idéalement, j'aimerais bien avoir mes jambes tendues. Et me sentir bien en balance d'une verticale. Si ça, ce n'est pas possible. Soit je peux surélever un petit peu mes fesses. Soit je vais plier un petit peu mes genoux comme ça. En garant mes portes de pieds ensemble. Refronter un peu vos lombaires. Fait du chaud là dans le bas du dos. Et de votre bas du dos, sentez les côtes et les jambes. Voilà. Descendez vers le bassin vers les petits orteils. Le bassin vers les petits orteils. Et une dernière fois. Ok. Super. Et on est parti pour des spades stretch. Alors, on va aller flotter nos bras à hauteur de nos épaules. Si j'ai mes genoux pliés, c'est très bien aussi. Je vais inspirer et à l'expiration, je vais enrouler ma terre, enrouler mes épaules. Et tirer mon dos comme si je voulais venir faire de l'ombre à mes jambes avec mon tronc. Et puis, je vais venir dérouler. C'est comme un auvent qui vient s'ouvrir. Et je redérroule et je remets en pied vers la verticale. J'inspire. Et j'expire. Je garde du volume entre mon ventre et mes cuisses. Je ne m'adresse pas ici. Je dois avoir beaucoup d'espace dans ma flexion. Comme une boucle. Et je redérroule. Comme quand on dessine, on écrit là vraiment avec une plume. On fait plein de boucles. On imagine qu'on dessine une grande boucle comme ça par-dessus nos jambes. Une dernière fois. Et on redérroule tranquillement. Et on redépose. Voilà. Je me mets un petit instant en place à vous. N'hésitez pas à reproiser vos jambes si vous avez besoin. On va frotter un petit peu comme ça. Du centre de notre poitrine vers notre paume de main. Centre de la poitrine vers la paume de main. On fait ça deux ou trois fois. D'un côté. Et pareil de l'autre côté. Comme si on chassait. Comme si on glissait quelque chose vers l'extérieur. Voilà. Ok. Donc, quand vous êtes à refus vos deux côtés ou deux bras, laissez cloter les bras sur la hauteur de vos épaules. En face, peut-être légèrement devant vous. Les paumes de main sont en face. J'ai ma paume de main droite. Ma paume de main gauche. Et j'imagine que le centre de ma poitrine serait comme une troisième paume de main qui, elle aussi, regarde en face. Et mon visage est bien ouvert. Elle regarde à l'horizon. Et de là, on va venir faire nos spades truisses. Twister en ouvrant à toutes vos paumes de main. Et revenez. Paume de main à droite, à gauche, au centre et le visage ouvert. Twister. Regardez à 360 degrés. On pourrait imaginer qu'on ait des petits yeux à l'arrière de notre tête aussi. Et quand je tourne, mes yeux à la main de ma tête, je viens de regarder de l'autre côté. Et je reviens. Une dernière fois. Twister. Ouvrez bien tout. Et revenez. Et relâchez tranquillement les bras. Faites un petit cercle avec vos épaules là. Pour détendre. Je sais que ça prend de la tension quand on fait un peu dans vos épaules. On aimerait sentir que c'est porté par le dessous. Peut-être aussi d'avoir eu cette image avec paume de main, de vraiment ouvrir nos bras. Ça peut nous aider. Alors, on va venir se tourner sur le ventre. On va continuer sur cette notion de sourire, d'ouverture qu'on aura avec une clavicule à l'autre, une épaule à l'autre. Et on va venir faire les variations de dart, de fléchette. Donc, tournez-vous avec les pommes de main vers le sol et la tête tournez sur un côté. On inspire ici. Voilà. Si j'ai besoin, je peux mettre un petit poussin sous mon ventre si j'ai besoin de protéger mes lombaires. Sinon, je vais penser particulièrement à pousser mon pubis vers le tapis. Puis, je vais venir étirer mes bras vers l'arrière. Je vais garder mes pommes de main face au sol. Je vais me redresser. Je vais tourner ma tête pour regarder vers mon tapis. Donc, mon milieu du crâne pousse vers le mur devant moi. Mais mon regard est vers le tapis. J'offre mon autre jour vers le sol et je me redépouse. J'inspire ici. À l'expiration. Je m'étire. Je tire vraiment les bras vers l'arrière et complètement toujours vers le sol. Et je repose ma tête sur l'autre jour. On passe d'une joue à l'autre. On expire. On se tire. Et on dépose une joue. Les jambes restent tranquilles. Les fessiers restent tranquilles. Désengagés. Et relâchez vos fesses. Parfait de pousser un petit peu le pousse vers le sol. Et relâchez. Très bien. On va faire une petite variation. Remontez de nouveau. Ramenez la tête au centre. Regardez devant vous. Montez votre menton. Et tournez les courbes de main vers le plafond. Tenez un petit peu plus ses bras vers l'arrière. Montez cette poitrine. Travaillez ce dos. Et relâchez-vous. Ok, super. Et on relâche. On place les mains ici sous le front. Moi, je vais garder la tête en l'air. Juste pour voir que dégager. Vous m'entendiez vraiment. Mais vous pouvez rester ici avec le front posé sur les mains. Et donc, on va venir attraper une main sur une cheville. Gardez vos genoux ensemble. Et pressez un petit peu le talon vers la fesse. Tout en gardant le creux de laine ouvert vers le tapis. On cherche un petit stretch. Et on peut relâcher. Et un petit stretch. On part par petits rebonds. Et on relâche. Encore une fois, on presse. Voilà. Et ouvrez votre creux de laine dans le tapis en même temps. Et changez de jambe. Observez comment ça se passe dans votre genou. À droite, à gauche. Des fois, il y a des genoux qui sont un peu en tension. Ne tirez pas si vous sentez que c'est trop fragile. Elle est là où c'est confortable pour vous, toujours. Donc, en même temps que je tire mon talon vers ma fesse, mon creux de laine reste vers le tapis. C'est très important. Et relâchez tranquillement. Super. C'était pour préparer nos juifs. On va vous redresser en position de sphinx. Dans la position de sphinx, mes avant-bras restent vers le tapis. Mes coudes sont légèrement devant mes épaules. Donc, ce sera plus sympa pour mes lombaires. Et je vais regarder entre mes deux mains. Maintenant, montez le regard devant vous. Voilà. Je vais vous montrer de face ici. Et je vais tourner ma tête vers la droite et vers la gauche. Là où je peux. Comme si j'avais un train qui passait devant moi. Je suis la vache dans le champ. Et j'ai le train qui passe. Et j'en regarde. C'est un wagon commercial. Il est tout long. À l'ancienne. Tac, 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 tac. À côté à l'autre. Je regarde tout le paysage. Quand je suis arrivée vraiment sur mon côté, je sens que je ne peux pas enlever mes épaules. Elles sont restées en place. Donc, je vais avoir une espèce d'étirement de la base de mon cou jusqu'à ma clavicule. Et on vient attirer comme ça nos sternoclédo-mastoïdien. Non, magnifique. Voilà. Revenez au centre et ramenez le regard vers les mains. Voilà. Comme ça, on enlève un peu l'attention qu'on a mis dans le trou. Et on va venir faire le signal de la kick dans nos jambes avec la flexion de genoux. Je kick deux fois. Et je dépose loin. Je fais flex, flex et j'allonge. Et flex, flex et j'allonge. Je continue à pousser mes bras. À allonger ma nuque. À soutenir mon orine un tout petit peu. Alors, il ne peut probablement pas se décoller du tapis. Mais je sens que je ne pourrais pas non plus l'écraser contre le tapis. Voilà. Léger un tout petit peu. On peut une dernière fois de chaque côté. Et puis, quand on a fini ça, on va essayer d'assez bien pousser vers l'arrière. On va faire le pot au ventre. Et on va venir se faire dans la position de l'enfant. Peut-être que les genoux ont un petit peu séparés de chaque côté. Les mains au sol, le foot au-dessous. Et on forte le coup. On va prendre quelques respirations dans cette position. Donc, inspiré par le ventre, inspiré par la bouche. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, pardon, j'ai dit inspiré par le ventre. Ça veut dire qu'on avait le droit de laisser gonfler le ventre. Ouais. Et venez dérouler votre colonne. On se rend. Directement d'ici, hop, on passe sur les quatre pattes. On allonge la colonne. La tête qui pousse vers l'avant, l'hypoxyste qui allonge vers l'arrière. Etalez vos doigts de main, comme on a étalé les pieds tout à l'heure quand on était debis. Comme si je faisais bouquin dans le tapis, débrouillais dans le tapis. En même temps, je m'en repousse pour soutenir mes omoplates, soutenir ma colonne vertébrale. Et puis, vous poussez tellement que vous arrondissez le dos en lui expirant. Et on inspire vers le haut. Et on inspire en arrondi. On essaie d'arrondir particulièrement dans le bas du dos. Donc, de reculer le dos vers le plafond. Et l'inspiration, j'essaie particulièrement de projeter mon sternum vers le plafond, lui aussi. Et tirer entre les omoplates dans l'extension. Expire une dernière fois. Et on inspire. Revenez avec le dos parallèle au sol. Glissez vos deux pieds vers la droite. Si on est sous le sol, allez les regarder. Faites une courbe avec votre dos. Et de l'autre côté, les deux pieds vers la gauche. Je viens les regarder. Je fais une courbe, comme une parenthèse de ma tête jusqu'à mon bassin. Je glisse comme ça un peu d'un côté à l'autre. Et je viens regarder mes pieds. Ou peut-être même comme les chats qui s'amusent à se courir après leur queue. Imaginez votre petite queue du coccyx qui va dans une direction que vos pieds. Et vous essayez d'aller les regarder. Voilà, super. Nous, cette flexion latérale par les lombaires. On n'a pas l'habitude de faire ça. Quand on est assis, on coupe notre air par la tête. Voilà, super. Et on revient dans le centre. Et on va faire un dernier mouvement de rotation. On va emmener un bras vers le plafond. On inspire. Et à l'expiration, cette main qui sera vers le haut, va venir glisser entre la main et les genoux. Je plie mon coude. Et je dépose mon oreille ou ma tente. Et je m'étille ici un tout petit peu. Comme si je cherchais à regarder vers le plafond. Je m'élie avec la main qui est dans le sol. Et je reviens. Prenez vraiment le temps du stretch. Inspirez, montez. Expirez. Ce sont des mouvements très simples. Ça me permet d'aller mobiliser ma colonne vertébrale dans les différents plans de mouvement avec beaucoup de précision et surtout de sécurité. C'est assez simple à faire. J'inspire, je monte. Et j'expire, je laisse. Et puis souvent, ce qui est le plus simple, c'est aussi ce qui est le plus efficace. Monte. Et on glisse. Et on va venir tranquillement. On va venir s'asseoir. Alors moi, je vais venir m'asseoir avec ma jambe froide devant moi. Vous pouvez tous vous asseoir avec vos jambes froides croisées devant. Ce sera plus simple pour le guidage. Voilà. Si j'ai besoin, c'est assez compliqué pour mes genoux, pour mes hanches, je mets un coussin sur mes fesses. Mets-toi en hauteur. Ou mets-toi avec les jambes en tailleur. Ou carrément assis sur une chaise. Ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas engoulé avec le bas du dos. Donc, tout ce qui est confortable pour toi, ça peut être aussi un peu les deux jambes comme ça, les deux sur l'autre, pourquoi pas. OK ? Alors, on a travaillé notre flexion intérale dans le quatre pattes qui commençait plutôt par le bassin. Maintenant, le bassin est fixe, donc on va la commencer par la tête. Imaginez vos oreilles sur le côté. Tiens, refrontons un peu nos oreilles tout à l'heure. Voilà. Et puis, on a frotté aussi cette ligne un peu comme si on était sous la douche, là. Sous l'aisselle vers le bassin, la couture latérale d'un côté et la couture latérale de l'autre côté. Vraiment sur le côté. Voilà, le côté des côtes. OK, super. Ouh, je ne vais pas lâcher. Hum, ça réveille, ça. Donc maintenant, on va travailler cette ligne-là, cette couture latérale de l'oreille jusqu'à ma hanche. J'ai allongé un bras en dessous de ma tête et je vais venir me m'étirer dans ma mermelle. Voilà, sentez l'oreille jusqu'au bassin qui s'étire et le petit doigt aussi qui m'étire. Et je reviens. Et de l'autre côté. Donc, je suis une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. La main du sol, elle est active. Elle me repousse légèrement, ce qui me permet d'aller chercher encore plus de volume dans le côté qui est vers le plafond. Et je ne suis pas en flexion latérale que du côté vers le haut. Vous êtes d'accord que j'ai aussi de flexion latérale du côté qui est vers le bas. Donc, imaginez ces deux flexions latérales qui communiquent et qui s'épousent l'une autre comme une sorte de virage. Bon, OK, super. Pardon, avant de changer de côté, imaginez le droit de devant, on va venir s'accoucher sur la droite. Voilà. Voilà, on profite, on fait un petit, une petite transition par là. Je l'avais oublié. Donc, je suis bien posée sur mon oreille, d'un côté, et l'autre vers le plafond. Donc, on ne dort que d'une seule oreille, pas des deux. Deux pieds l'un sur l'autre, je décolle mes deux jambes. Et je reviens. Et je décolle mes deux jambes. Peut-être que je n'ai pas besoin de la main de devant. Vous observez. Vous faites un petit défi. Si je veux rajouter un petit défi supplémentaire, la jambe du haut va rester et que la jambe du bas va descendre. Voilà. Super. Je vais ramener mes deux jambes vers le sol. Et puis, je vais remonter en position sac-kick. Je vais mettre sur mon poule. Si c'est pratique, on met mon sac-kick, je peux rester dans la version allongée. Je me grandis ici. Je pense toujours à mes deux oreilles, une en relation avec l'autre, une épaule par rapport à l'autre, une hanche par rapport à l'autre. Et je vais monter et descendre ma jambe. Donc, une petite série de sac-kick. Voilà. Ouvrez bien d'une épaule à l'autre. Vous vous souvenez quand on a tapoté là-dessous les clavicules, je vais vraiment ouvrir cet espace de la poitrine. On va avoir un beau sourire là. Et puis, gardez votre jambe vers le haut. On va l'envoer un peu devant. Et derrière. Si j'ai besoin de stabilité, je viens plier légèrement la jambe de dessous. Et c'est plus facile. Ok ? Sinon, je me mets avec ma jambe tendue en dessous. Inspire devant. Expire derrière. Inspire devant. Et ouvre ton visage. Voir à l'horizon. Voilà. Ne regarde pas forcément l'écran. Tu es guidé par la voix. Et tu ouvres vraiment ton visage. Tu as des réactions en train de travailler. On fait une dernière fois. Et on remet. Et puis de nouveau, on voit plus le bout du nom. On étire un petit peu. Voilà. Le latéral qui vient de travailler. J'ai toujours ma jambe droite devant. Je viens croiser ma jambe gauche par-dessus. Et j'essaie d'aller poser mes deux fesses. C'est possible. Sinon, je reste dans ma tailleur. Peut-être que c'est déjà suffisant pour étirer un petit peu. Mais l'idée, c'est d'étirer un petit peu la fesse qui vient de travailler. Voilà. J'essaie d'aller poser nos deux fesses. Alors, selon les mobilités des uns et des autres, des genoux, des hanches, je peux croiser un peu plus un genou l'un sur l'autre. Et m'asseoir un petit peu plus. Et si vraiment, là encore, ça ne tire pas beaucoup, je pourrais me presser un peu vers l'avant. Donc, choisissez l'endroit qui est suffisant pour vous pour vous stretcher. Et peut-être que c'est juste la jambe du dessous tendue, la jambe du dessous pliée. Et ça, c'est déjà suffisant. Voilà. L'important, toujours, je rappelle, c'est de travailler dans notre confort. Eh bien, ma jambe gauche, elle est déjà devant. Je vais là juste la redépligner un petit peu. Et je vais enlever ma jambe droite dernière. Voilà. Vous vous souvenez de nos coutures ? Aisselle, hanche, nos deux oreilles de chaque côté, le visage ouvert. Hop, j'allonge mes bras. Et c'est parti pour la merveille. Et mes deux latérales qui dialoguent l'une avec l'autre. J'expire, j'expire, j'inspire, j'expire. Voilà, super. Hop. Allez, allez, très bien. OK. De là de cette merveille, on va la glisser sur le côté. Normalement, si je suis déjà dans l'axe avec ma tête, c'est plus qu'à allonger mes jambes et je suis en place. Donc, pas beaucoup de chichi à faire de replacements, on est déjà tout de suite en place. Alors, on expire, on décolle nos deux jambes. Et on revient. Et en expirant, on décolle. Voilà, gardez vraiment les hanches au-dessus de l'autre. On a un petit mur imaginaire qui nous soutient derrière. Et effectivement, peut-être que je n'ai pas besoin de ma main devant. Et peut-être que je peux garder les deux jambes suspendues et maintenant avoir plus que celle du bas qui travaille, celle-là où on reste suspendue. Je suis vraiment sur la tranche de mon corps, la tranche du fil. Et une dernière. Et on relâche les deux jambes vers le bas. On va se redresser dans notre position de sa pique. On va placer notre coude sous notre épaule. Ça n'arrête pas beaucoup de chichi, mais déjà tout de suite dans la position. J'ai plus qu'à ramener la jambe vers le haut et redescendant. Donc, quand on est en position de sa pique, là en haut d'oeuvre, on est dans une légère flexion latérale. On ne peut pas avoir le goût droit. Ça serait un truc bizarre dans les hanches. Mes hanches sont vraiment l'une au-dessus de l'autre. J'ai une légère flexion latérale, mais quand même un soutien dans mon épaule. de sentir cette clavicule qui reste très, très longue jusqu'au bras. Voilà. Maintenant, gardez la jambe vers le haut et puis partez avec votre jambe devant. Inspire, place derrière, expire, pointe. Inspire, place devant, expire, pointe. La jambe est comme un compas dans l'espace. Et je souffle. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. On en fait encore deux. Le visage est loin de vous faire. Là, je suis en détendue. J'inspire, j'expire vraiment tranquillement. Je redépose. Je vais replier mes deux genoux. Les genoux redressés. Et puis, venir m'attirer. Par-dessus, tranquillement. Détendez. La jambe qui vient de travailler va se croiser par-dessus l'autre. Si c'est trop important ce que mes genoux, la jambe qui est en dessous, elle peut s'allonger, simplement. Ok ? Sinon, je peux rester ici. Voir croiser les genoux sur les genoux. Et si vraiment j'ai besoin encore un peu de stress supplémentaire, parce que je ne sens pas trop, je peux me relâcher avec mon front vers mes genoux. Voilà. Super. Soufflez bien. Déposez vos deux fesses dans le sol. Déposez vos épaules. Et puis, décroisez les jambes tranquillement. Et tapotez les genoux dans le sol. Voilà. Super. Allez, on va garder les jambes dans cette lamure-là, un petit peu plus large que vos épaules. Et vous allez ouvrir les bras sur les côtés également. Flexez bien les pieds, tirez le bout des lois loin dans l'espace. Vous inspirez ici. Et à l'expiration, on va aller chercher comme une direction de scie. Mon objectif, ça serait d'aller attraper quelque chose vers mon pied, peut-être mes orteils, peut-être ma cheville. Et je vais aller placer mon oreille pour écouter mon genou. Une oreille à le sol, une oreille à le plafond. Et là où je suis, la main qui est accouchée reste sous ma puits, par contre, je vais souffler, je vais envoyer mon front vers l'arrière. Je vais créer du volume. Comme si j'avais un souffle qui m'emmenait avec mon front vers l'arrière pour étirer entre mon omoplate et ma colonne. Et je reviens tranquillement. J'inspire. Je vais y réexpliquer de l'autre côté. Donc, je viens attraper là où je peux. Ça peut être mon mollet, ça peut être ma cheville, ça peut être mes orteils, mon petit orteil. Je place mon oreille vers mon genou, l'autre oreille vers le plafond. Et à l'expiration, je recule le ventre dans l'espace, vers l'arrière pour ouvrir l'espace entre le omoplate et la colonne. Je reviens. On fait encore ça une fois de chaque côté. Et j'expire, attraper. Inspire pour rien. Expire, recule le ventre. Même si j'attrape haut, ça n'a pas d'importance. Recule ton ventre. Il vient chercher ce dos très très gros dans la zone du milieu du dos. Revenez. Et de l'autre côté. J'attrape. Et je recule. Je souffle. Et je redresse tranquillement. Et je relâche le bras. Je peux relâcher les pieds un petit peu. On a fait des petits cercles. Ok, super. On referme nos jambes. On se met plutôt un peu à l'avant du tapis. Ça va dépendre de l'angle du tapis. Peut-être les pieds sur l'extérieur. Et on va descendre un roll-up. Donc, on va venir dérouler une vertéraphe et l'autre jusqu'au bas. déposer nos longuaires, nos côtes, nos épaules, notre tête et s'allonger. Et on va venir cercler les bras, ramener les gloules dans notre poitrine et attraper le moins sur nos genoux. Faites quelques compressions des crises vers mes ventres. Inspirez, expirez. Et ça va être le moment d'aller faire une petite série d'abdos. Ok ? Mais avec beaucoup de détente et de longueur. Donc, inspirez, attrapez bien vos mains au-dessus de vos genoux. Venez vous enrouler, vous hissez pour ramener le front envers les genoux. Puis, il y a une jambe qui va se tendre vers l'avant et je vais déplacer mes mains pour me mettre en position de single leg stretch. Donc, il m'envers le genou et il m'envers la cheville. Puis, je change en expirant. et j'expire. J'expire à chaque fois que j'allonge ma jambe. Hop ! Et hop ! Et je regarde mes pieds. Je regarde. M'intéresse, ils sont en train de faire mes pieds. Ils sont en train d'aller toucher de l'autre côté de la salle. Nous rendons et mes coudes, eux, ils partent vers du côté. Et je respire. Et... Et... Voilà, c'est un peu dynamique. Et puis, je ramène les deux chevres à la poitrine et je redéroule ma colonne. Je dépose mes épaules. Je dépose ma tête. Et je roule en droite, à droite, à gauche. Je reviens en centre. J'inspire. J'expire. Je ne remet pas plus de nouveau vers le haut. Et on va venir faire les deux bonnes stretches. Je vais allonger mes bras, mes jambes. Pas trop basses, mes jambes. Et je serre mes bras et je renroule de nouveau dans cette position de petite boule là. J'inspire. Et j'expire. Je reviens tout au long vers mon ombrine ou vers le du public. J'inspire. Et j'expire. On est très tenté quand on ouvre nos bras d'aller perdre l'inflexion avec les mains et les secteurs. Ce sera la dernière. Expirez, enroulez-vous. Et déroulez la colonne avec toujours beaucoup de conscience. Voilà. On ne relâche pas l'exercice. Éventuellement, on ne peut le relâcher que quand on arrive avec la tête vers le sol et qu'on roule un peu à droite, à gauche. Mais c'est comme si on tenait le petit fil rouge du cou et qu'on le maintient tout au long. On inspire, on revient en centre à l'expiration au bout de l'ombrine. J'ai une jambe qui va venir se pendre vers le plafond et je vais aller attraper derrière mon ombrine. Si je ne peux pas tomber ma jambe parce que c'est un petit peu plié, c'est OK. Le important, c'est que j'attrape et que je veux me lisser moins, me soulever un petit peu vers le haut tout en gardant mes feux de base vers le sol. L'autre jambe va venir s'allonger au ras du sol et on fait les ciseaux. On expire, on chanvre et on chanvre. C'est moi qui, à travers les mains, veux me hisser vers mon moilet, vers mon tibia et j'expire et plus je me hisse, plus mon ventre est lourd vers le sol. Mes épaules sont détendues, ma mâchoire aussi. On en fait encore un de chaque côté. Je repris les deux genoux et encore une fois, je redéroule la colonne avec conscience, avec attention et c'est moi et je roule un peu la tête et le bras et la bouche. Allonger vos jambes dans votre platine, allonger les bras dans votre tête. Inspirez, venez vous abrandir là. Ramenez les bras vers le plafond et venez vous assurer dans votre rôle à vous. Peut-être que vous avez besoin d'un rôle à l'assister. Peut-être que vous avez besoin d'attraper un peu vos clisses. Venez chercher ce qui est nécessaire pour vous pour venir vous rassurer et vous grandir. Ok, super. On va venir passer sur notre ventre de nouveau. Ça fait juste un petit passage. Et on a fait tout à l'heure les darts et les single leg kicks. On va aller un petit peu vers les squats. Vous allez placer les bras ouverts de chaque côté de vos épaules, les mains de près de vos épaules et le front vers le sol. Il n'est pas forcément posé au sol mais en fait il est vers le sol. Et donc maintenant je vais imaginer que je vais aller regarder devant moi. Je vais suivre une petite ligne qui suit mon tapis qui va devant mon tapis qui va au bout de la salle où je suis qui commence à monter le long du mur devant moi et que je suis le regard jusqu'à ce que mon crâne vers le plafond et que mes bras vont se tendre. J'inspire là-haut et j'expire et je raccompagne cette même petite fourmine qui redescend le long du mur au bout du parquet devant moi au bout qui revient vers moi vers mon tapis et hop mon regard revient vers le sol. Donc là c'est un peu long mais l'idée c'est ça c'est que je ne saute aucune étape. Je suis bien avec mon regard tout du long donc je ne vais pas directement vers le plafond et ce long où je vais poser mes mains ça va plus souvent engager mon bassin en dehors du tapis. Là j'ai mis mes mains assez écartées donc peut-être mon bassin ne va pas se soulever je vais avoir mon pubis toujours en contact avec le tapis et si je mets mes mains un peu proche de mes épaules alors à ce moment-là mon bassin se soulève pour engager un petit peu d'expansion de l'ange. Donc les deux sont possibles à condition qu'on garde le soutien de mon humain. Je vous invite d'aller faire encore deux fois votre rythme peut-être que aujourd'hui je n'ai pas envie d'aller aussi haut alors je vous regarde petit ça s'attire et je redescends voilà prenez toujours à l'écoute de votre corps et ça sera la dernière montez vraiment montez le regard allez regarder loin devant vous magnifique ouvrez cette poitrine sternum vers l'avant et redescendez une chose après l'autre jusqu'en bas très très bien sur nos bras et de nouveau on vient s'asseoir avec les pressions des talons tout au sol et venez vous étirez de cette position on va venir dérouler notre colonne une base sur nos genoux et on va venir s'ajenouiller simplement voilà donc on est dans une demi-verticale mes genoux sont comme mes pieds se plantent dans le sol et j'ai verticalisé mon fumeur ma colonne dans mes épaules au-dessus de mon bassin et mon regard loin à l'autre et on va venir faire des hugues vous allez ouvrir vos bras sur les côtés vous vous souvenez des paumes de main à droite et à gauche et ma paume de main ici imaginaire au centre de ma poitrine et je vais venir circuler comme autour d'un grand trou d'âme en expirant et à l'inspiration je vais ouvrir et si on continue avec nos images j'ai deux grands yeux au niveau de mes creux de laine qui restent grands ouverts quoi qu'il arrive donc j'ai vraiment mes hanches qui restent ouverts alors là mes pieds sont engagés pour rester dans cette position vous avez vu que moi mes pieds sont venus un peu se rapprocher je suis dans le but de trotation externe derrière c'est possible aussi expirez si vous vous sentez plus à l'aise comme ça que dans une parallèle ok les deux sont possibles allez encore une fois on expire mes épaules sont vraiment au-dessus de mon bassin pas en arrière ça veut dire que je crée une connexion entre mes côtes et mon bassin comme si j'avais des petits fidets de maille qui vous serraient ça puis maintenant vous repliez vos coudes placez les paumes de main vers le ciel et portez un plateau vraiment collé vers votre ventre et ce plateau vous allez le proposer vers l'avant au frais un petit four hop et je reviens vers l'arrière j'inspire j'expire 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 et relâche les bras je vais remonter en posant un pied devant moi peut-être mes deux mains sur mon genou je retourne les armpits du pied de derrière et je pousse pour me redresser et mettre mes deux pieds le moins d'ajustement que j'ai à faire le mieux c'est on essaie de travailler simplement de façon fluide alors mes pieds peuvent être soit parallèles soit je vais venir les remettre dans une petite vieille pilote on trouve la position qui vont pour bien on continue le travail de bras j'imagine que les bras vont se poser comme si c'était sur mon tapis comme ça avec les paumes de main vers l'arrière j'ai un large sourire qui s'ouvre dans ma poitrine le visage ouvert à l'horizon inspirez emmenez les bras devant vous autour de vos épaules expirez pressez l'air vers l'arrière un tout petit peu plus loin que votre bassin comme si le bout des bois vous l'avez tiré à l'arrière de vos talons inspirez revenez avec les bras expirez quand vous partez vers l'arrière peut-être décoller un tout petit peu vos talons vous pouvez vérifier si vous êtes à l'avant de vos pieds au niveau de votre équilibre revenez inspirez expirez rendissez-vous sentez les pieds qui dégoulinent qui se qui se ne font plus qu'un avec votre tapis inspirez ça veut dire votre gros orteil quoi qu'il arrive il reste en contact avec le sol il ne se décolle pas il reste collé quand on redescend souvent on veut partir en arrière et vous pose orteille se souffler une dernière fois expirez pressez l'arbre pressez cette paume de main tirez le bout des doigts à l'arrière de vos talons et revenez tranquillement relâchez les bras relâchez la position de vos jambes ok peut-être faites des petits mouvements avec vos genoux avec vos épaules pour sentir commencez d'être détendu dans cette position verticale dans une façon maintenant un peu plus normale pas à la pilates pas en essayant de contrôler ma posture juste d'observer comment vous vous sentez avec vos pieds dans le sol votre colonne vos épaules votre visage peut-être pour mieux ressentir et mieux ouvrir les yeux de l'intérieur je peux fermer aussi mes yeux je peux connecter à ma respiration une respiration qui est régulière calme autant de temps à l'inspire qu'à l'expire et pour la suite vous pouvez choisir de rester avec les yeux fermés ou de rouvrir vos yeux et comme on est simple d'histoire et que peut-être on va sortir ou même si on reste chez nous en tout cas c'est simple d'histoire il n'y a pas que les 110 mais n'importe quel jour de la semaine on va vêtir nos habits de lumière alors vous allez décider un peu comment vous avez envie de vous habiller vous savez comme les robes de podane la robe arc-en-ciel la robe de lune la robe de lune alors on va emprimer ce qu'on veut comme énergie comme émotion et on va la vêtir comme ça on va l'enfiler de notre tête tout le long de notre corps on va la laisser descendre le long des jambes jusqu'au pied imaginez vous vestissez vous prenez ça vous êtes en train de vous étire de votre plus belle robe et puis ça peut être une autre ça peut être la même vous revenez de nouveau et ça veut dire qu'on choisit aussi un peu avec quelle énergie on va vouloir continuer notre journée là quelle émotion dans la joie dans le calme dans l'attention peut-être c'est une robe qui sourit on aime cette énergie là on la laisse débrouiller jusque dans vos pieds une dernière fois une fois qu'on a vraiment bien vêtue tout ça on s'est revêtue de tout ce qu'on souhaitait on peut observer comment on se sent maintenant avec toutes ces couches là qu'on a mis de positivité de bonne humeur de souvenir de calme et que du coup n'importe quoi qui va arriver de l'extérieur va venir va rebondir va repartir moi j'ai mis non pas une armure mais j'ai mis ma super super robe protectrice et plutôt que de me protéger des autres aussi je peux imaginer que ça rayonne vers les autres je vais laisser en profiter les autres je vais les contaminer avec ma joie avec mon calme et peut-être on ne va pas tout de suite sortir de cette énergie même si on va se dire que le cours va se finaliser si je vais tout doucement me rapprocher de l'écran mais on peut garder cette énergie avec nous voilà ne va pas faire de mouvements brusques ne va pas sortir totalement de la sensation ou de l'émotion pour essayer qu'elle nous accompagne le plus longtemps possible et pourquoi pas pouvoir la reconvoquer aussi quand on en a besoin encore